S'il fallait donner un terme à la parole de ce matin, je dirais simplement que tu m'as envoyé dire à quelqu'un que tu as du choix. Dis à quelqu'un que tu as du choix. Ça veut dire que tu as la possibilité de choisir. Ne te laisse pas aller pour dire, il y a tellement de gens qui lui sont, est-ce que j'ai le choix? Si tu as le choix. Dis-lui encore oui, tu as du choix. Alors, nous voulons donc partir avec Jean 3,16, les livres à livres pour nous, au nom du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne férisse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Merci, Némi. Et vous voyez ici que Dieu a envoyé Jésus, et le seul but de Dieu pour envoyer Jésus-Christ était quoi? Manifesté son amour. C'est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, si Jésus est venu, il a fait une autre merveilleuse, n'est-ce pas, à la croix? N'est-ce pas, nous voulons voir ce qui est écrit dans Jean 19, verset 30. Mérisse, s'il te plaît. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli, c'est ce que je voudrais. Merci. Qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il était à la croix? Tout est accompli. Je n'ai pas entendu ta croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. C'est la vérité. Amen. Si quelqu'un est véritablement, il a tout accompli. Et véritablement, il a tout accompli. Alors, vous pourriez me dire, mais pastor, si Jésus a tout accompli, quel est le problème? Vous avez raison. Parce que pour nous, il n'y a plus de problème. Mais pour Dieu, il y a un problème. Alors, vous pouvez vous demander, mais quel est le problème de Dieu? Puisque Jésus a tout accompli. Le problème de Dieu, c'est que nous devons gagner ce monde pour Jésus. Dieu a besoin de tous les hommes. Et Jésus a tout accompli pour tous les hommes. Avant, tu as dit combien de gens sont au courant. Très peu de gens savent de quoi il s'agit. Parce que les hommes sont laissés dans la religion. Je vais vous expliquer. C'est quoi la différence entre la foi chrétienne et la religion? La religion, c'est tous les efforts qu'on fait pour essayer d'atteindre Dieu. Se relier. Alors, tout homme essaie de se relier à l'être suprême. On donne les noms qu'on veut. Moi-même, j'étais parmi deux. Je me disais, il y a un être suprême. Chacun peut lui donner le nom qu'il veut. Si tu veux l'appeler Dieu, c'est bon. Si tu veux l'appeler Allah, tout cas, c'est un être suprême. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me rencontre et que je me disais, non, il y a un Dieu. Il y a un homme. Il y a un Dieu. Il y a un homme. Et ce Dieu existe. Et ce Dieu a créé toutes choses. Et toutes choses subsistent par lui. Il est le maître complet de toute la création. Il a toujours parlé. Toujours Dieu le parle. Est-ce que vous vous souvenez du tsunami qu'il y a eu au Japon? Dans la ville très organisée, j'ai vu cela en direct. C'était une varie qui ramassait les voitures comme si c'était des jouets. Des imams comme si c'était des jouets. Dieu était en train de me parler au monde pour leur dire qu'il est Dieu. Dieu a tout accompli. Et il nous a donné un mandat. Il a demandé que cette bonne nouvelle soit prêchée à qui? À toute la création. C'est là le problème de Dieu. Parce que chaque fois que je suis sauvée en Christ, tout est accompli pour moi. Mais j'ai une mission. C'est que mon voisin doit savoir que tout a été accompli. Et là, c'est ma responsabilité. Et le souci de Dieu. Pourquoi? Alors, c'est là qu'on va arriver au choix. Parce que si on se dit cela, on se dit, mais Dieu est plus puissant. Moi, je vous pose cette question. Je me disais, Dieu est plus puissant. Il a tous les pouvoirs. Qu'est-ce qui a fait de sauver le monde à l'un instant? Il y a quelque chose qui l'a fait. C'est que Dieu a déjà mis en place une structure. Dieu a déjà préalisé quelque chose. Quand nous venons dans Genèse inverse. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu a créé l'homme à son image. Et à sa propre ressemblance. C'est l'homme en tant qu'être humain. Ici, il n'y a pas question de race, ni de culture, ni de peau. Non, l'être humain, Dieu a créé à son image et à sa propre ressemblance. Avec un objectif, c'est de dominer la terre. Et Dieu crée l'homme par commencement. Dieu prend d'abord la peine de préparer l'environnement de l'homme. Parce que Dieu sait que l'homme a besoin de l'environnement. Il prend cinq jours pour préparer la place où l'homme doit évoluer. Et c'est le sixième jour qu'il amène maintenant l'homme. Parce que tout est prêt. Donc je vais vous faire comprendre que Dieu sait qu'on a besoin de l'environnement. Dieu sait qu'on a un besoin. Il sait qu'on tout en a besoin parce que l'humain nous a créé. Et nous, nous ressemblons. Donc tu n'as pas besoin. Il se regarde et il sait qui tu es. Et quand tu regardes Dieu, tu découvres qui tu es. Et c'est pour ça que c'est très important que nous allions découvrir qui nous sommes en découvrant qui est Dieu. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce soir ? Donc Dieu a un problème parce que Jésus-Christ est venu. Et vous vous avez dit pourquoi Jésus est venu ? Parce que l'homme, dès que Dieu l'a créé, il y avait quatre choses. C'est toujours cette affaire de choix. Je voudrais tout de suite aller là-dedans. On va aller comme ça. Je veux mettre la forme, la fondation. Nous pourrons évoluer. Et vous allez mieux comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre à ce moment. Parce que le but aujourd'hui c'est quoi ? C'est que chacun de nous comprenne quand il parle ici. Comment il se positionne avec son Dieu. Pour s'assurer que ta destinée, parce que tu es un enfant de destinée, puisse se réaliser. Amen. Chacun de nous a quelque chose de précis à faire de la part de Dieu. Et nous devons tous être ensemble pour l'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu veut que chacun nous comprenne. Et que s'il se positionne, vous savez nous sommes à la fin d'une année. Et vous voyez il y a l'année qui arrive. Normalement nous devons nous préparer pour l'année qui vient. Et chacun se prépare, le budget, tout tout tout. Nous devons nous, enfants de Dieu, nous préparer par rapport à ce que nous comprenons de notre destinée avec Dieu. Alors nous allons dans Deuteronome au chapitre 3, 30, nous allons lire les versets 19 à 20. Je voudrais mettre à votre fondation pour faire comprendre quelque chose s'il te plaît. On va lire juste le verset 19 à 20 de Deuteronome. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postée. On savait qu'abord, reviens, reviens sur le verset 19 s'il te plaît. Bien-aimé, vous voyez ici, c'est Dieu qui parle. Bien-aimé, c'est Dieu qui parle. Vous voyez toujours qu'il y a des gens qui disent Dieu ne m'a jamais parlé. Bien-aimé, Dieu parle. Il parle là. Et c'est qu'il prend un témoin contre vous le ciel et la terre. Je vous l'ai déjà pour réaliser parce que beaucoup de vous ne veulent pas aller aux études dans la semaine. Et c'est bien dommage parce que nous enseignons beaucoup le peuple du Seigneur pour que nous comprenions. Nous sommes en train en ce moment d'explorer la dimension spirituelle, c'est-à-dire la dimension invisible. Nous sommes en train d'expliquer aux enfants de Dieu que Dieu qui est esprit est dans un monde invisible. Et ce monde invisible est réel. Il agit sur le monde visible. Tout à l'heure, quand maman était en train de se donner son témoin, elle disait, elle se souvenait que dans le monde spirituel, ceux qui sont avec nous ne sont plus nombreux que ceux qui peuvent être avec nous, contre nous, dans le monde naturel. Donc ici, Dieu prend un témoin, le ciel et la terre. Ça veut dire que le ciel où vous voyez la terre, ce n'est pas des éléments comme ça, non. Le ciel, la terre, ce sont des éléments qui ont non seulement des oreilles, mais ils ont même des bouches. Vous allez avoir un tel écoute. Ça veut dire que la terre a quoi? Des oreilles. Oui, nous faisons beaucoup de choses parce que nous ne pensons que personne nous voit, mais la terre, elle est là. Elle est témoin. Il y a dit à quelqu'un que la terre, elle est témoin. Parce que beaucoup de gens se sentent sur le fait que personne les a vues. Quand personne les a vues, donc tout va bien. Non, la terre t'a vues, c'est plus là. Parce qu'elle est le tien pour l'éternité. Moi, je peux m'oublier, mais la terre, je ne pense pas qu'elle oublie. Pensez-vous que la terre va oublier? Fais-moi attention à ta vie. Non seulement le ciel, mais aussi la terre, les deux. La terre peut même n'a pas le voir, mais aussi elle a vu. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire que nous devons véritablement nous donner à Dieu. Tiens, donne-toi véritablement à Dieu. Et je crois que Dieu mérite que nous nous donnions à lui parce qu'il nous aime. Il y a une chose que j'ai découvert pour ma petite part. C'est que Dieu m'aime plus que moi-même. J'ai arrivé à un niveau où j'ai compris que Dieu me veut plus de bien que moi. Parce que moi, je peux me tromper. Je peux voir le mal arriver, je crois que c'est le bien. Mais Dieu ne se trompe pas. Amen. Il connaît la faim des choses dès le commencement. Amen. Il ne peut pas tromper. Et c'est pour ça que c'est important que nous ne le faisions pas parce que ça, on est là en venant à l'église. C'est le seul lieu où nous pouvons être véritablement les champions. Amen. C'est le seul lieu où nous pouvons véritablement exceller. Amen. C'est le seul lieu où nous pouvons véritablement être ceux de la mission satisfait. Amen. Donc, on dit que Dieu a dit qu'il a mis la bénédiction et la malédiction. Et il nous donne un conseil. C'est là que nous sommes sur ce mot de la tête. Tu veux dire qu'il a mis devant toi. Ça veut dire que devant nous, Dieu met un choix. Et ce choix, Dieu le respecte. C'est ça, le mot. Moi, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas... Moi, je lui ai signé des procurations pour ma part. Parce qu'un jour, une ami m'avait fait une procuration pour que je la représente. Et ça m'a fait un clic dans la tête. Je lui ai dit, si Dieu m'a donné le choix, donc je peux lui faire aussi une procuration. Amen. Oui, c'est du seul lieu. Tu sais que c'est du seul lieu. C'est du seul lieu. Moi, j'ai préféré lui faire une procuration parce que je ne me l'ai pas. Rire pour ce temps et rater la fin. Il me dit, il mieux vaut la fin qu'une chose. Hein? N'est-ce pas cet écrit? C'est très important que nous soyons sages. La sagesse veut dire que tu t'assoies avec ta vie. Tu t'assoies avec celle que Dieu dit. Et tu commences à voir comment est-ce que ça n'a pas à aller avec toi. Ça veut dire que tu dois prendre le temps de te regarder. Parce qu'à l'église, les gens sont toujours à te regarder. Et l'homme d'acheter les chaussures. Amen. Amen. Ça, c'est une perte de temps. Amen. Et ça, je le sais que c'est bon. Mais c'est bon ton sac à toi. Amen. Tu te concentres. Bien, mais tu vas atteindre tes hauteurs. Amen. Mais tu as besoin d'être concentré. Tu as besoin de cesser de regarder partout. Tu vois, les gens ont pas là. Il y a des gars à la gauche qui arrivent, qui n'arrivent pas. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Pour ça, tu dois y'a un Dieu avec moi. Il ne faut pas aller loin ensemble. Amen. Ça va te prendre la concentration. Amen. Tu ne peux pas le faire avec toutes les distractions qu'il y a. Tu ne peux pas. Mais que tu sois la grandeur d'un homme, il ne peut pas aller avec tout. Non. Tu es obligé de séparer certaines choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es obligé, Yah. Tu es obligé. Tu es obligé. Même si tu es né avec la personne, vous avez toujours marché comme ça. Tu es obligé de le voir. Est-ce qu'ensemble, on pouvait atteindre les objectifs de Dieu ? Vous pouvez nuire à votre faute d'Israël. Au moins mieux que tu avances. Et quand chez Dieu, tu pourras y te montrer à Dieu que la voilà. Amen. Est-ce que là, vous comprenez ça ? Est-ce que si on va amener tout le monde, ce n'est pas possible d'amener tout le monde. C'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop lourd. avec tout le monde, vous n'allez pas arriver à temps. Mais quand tu es arrivé, c'est que tu freines même les choses. Moi, je vous dis, une fois, j'étais à genoux à la tête de prier, et le Seigneur me dit qu'il devient dangereux. Je lui ai dit, je ne peux pas revenir. Dieu a dit à la femme ce matin, que le salut vient des juifs, parce que toi-même, tu es née dans une famille juive. Moi, ma famille n'est pas en genoux, tu ne peux pas. Parce que j'étais déjà arrivée là. Tu sais, j'étais à nouveau là-bas, je n'allais pas négocier. Tu n'allais pas négocier ? Je n'allais pas négocier. Ma grand-mère était vieille. Elle me dit, oui, vraiment, je ne sais pas pourquoi, je lui dis que nous, on est seulement la vie, on n'a pas la mort. Parce que Jésus est venu donner quoi ? La vie. Et il a donné sa vie à Christ. Et ses baptisés, on l'a apporté. Les gens disaient que les seines de famille, même les grands-mères se baptisent. C'est une famille qui a rencontré la vie. Et tu peux amener cette vie dans ta famille. Tu peux l'amener à ta maison. Tu peux l'amener dans ta nation. Tu peux l'amener à ta génération. Quelle bonne nouvelle ! Mais si tu dois le faire, tu as besoin de t'asseoir avec le Seigneur. Il a mis devant toi, quoi ? Un choix. Tu peux sauver entre la vie et la mort. Entre la politique et la même chose. C'est pour ça que c'est trop facile. Que dans l'Église, on continue à penser que c'est une grand-mère de je ne sais pas quelle génération, qui a fait je ne sais pas quoi, voilà pourquoi je ne peux pas. Non. Avec Jésus là, tu as tout à zéro. Tous les comptes sont à zéro. Et là, tu fais tes choix. Et c'est là la difficulté. Parce que l'Église ne comprend pas que quand Jésus nous a rachetés, il nous a ramenés à ce moment-là où Adam était positionné avant d'échouer. Ça veut dire que le même choix qu'Adam avait d'obéir à Dieu, c'est le même choix que tu as aujourd'hui. Amen ! Si tu n'as pas Jésus, tu as mort tout ce qu'Adam a fait. Parce qu'il n'y a rien eu. Si tu as reçu Jésus, ça veut dire que tu es né de nouveau. Il a dit que tu as été rétabli dans la situation, dans la position originelle. Il a dit que quand Dieu avait conçu son plan là, vous êtes positionné là. Alors étant là, tu as le choix. Et le même temps que j'ai bougé mon fils dernier, j'ai réalisé que c'est toujours avec la chute d'Adam que Dieu avait augmenté les douleurs de l'accouchement de la femme. L'espoir. Alors je me suis souvenu à la maternité. J'ai dit Seigneur, Jésus-Christ ne doit plus avoir des douleurs. Et plus encore, j'ai fait quelque chose de plus parce que c'est la vérité de l'Evangile. J'ai déterminé l'heure de mon accouchement. Pourquoi ? Parce que je devais accoucher très tard et la dame, que je voulais qu'elle m'accoucher, devait partir. Elle veut me transformer. J'ai dit non. Elle me dit je n'ai pas le choix. Je dois te transformer. J'ai dit non, Dieu a le choix parce que je connais le Dieu qui raccourcit l'Etat. Amen. Amen. Et j'ai dit Seigneur, raccourcit le temps. Et puis elle m'a dit bon, si tu as raccourcit le temps, on va donc aller dans la salle de maternité. Elle dit quoi ? Mais elle a quand même, le Saint-Esprit était là pour la convaincre que je n'étais pas en train de parler au hasard. Et on allait dans la salle d'accouchement. Et là, comme je voulais toujours qu'elle me tienne la main quand j'ai mal, elle me dit elle ne peut plus me tenir la main parce qu'il faut quelque part d'arriver de la femme. J'ai dit ok, cette et suite, toi tu peux me tenir la main, t'es moi la main. Elle me dit si tu pousses, tu pourras me tenir la main. Je dis cette et suite, tu es en tant que nous deux. Et mon enfant est né. Amen. L'évangile est véritablement la puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit. Amen. Parce que ça demande ta foi. C'est avec la foi que tu te connectes à ce que Jésus a accompli. T'as vu que c'est ta veille-là. Si on se souvenait qu'il y avait dans le désert, le peuple de Dieu marchait dans le désert et ils ont commencé vraiment à se plaire. Et Dieu a suscité dans le désert des serpents brûlants qui ont commencé à les brûler, à les moindres et ils mouraient. Ils ont crié vers Moïse. Moïse a venu à prier Dieu. Écoutez ce que Dieu a fait. Dieu avait le pouvoir d'enlever les serpents. Non. Il a demandé à Moïse de crier un grand serpent en Irak, de le mettre sur un très grand bâton, de le blabler au centre du campement des enfants de Dieu. Si tu es mordi par un serpents, si tu regardes seulement ce serpents qui est là, tu ne m'aimes pas. Dieu ne m'aimes pas. Quelle est le rapport entre le regard et la monsure ? S'il y a quelque chose, la matigmatique de Dieu n'est pas la nôtre. La logique de Dieu n'a rien à voir avec la logique des hommes, Dieu ne m'aimes pas. S'il y a pas ton voisin, la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Parce que comment tu peux m'expliquer, moi, une véritable scientifique que j'ai demandé par un serpents dont il y a un poison dans mon corps et un regard par un serpents chouette ? Il va tout changer. Il fallait être assez fou pour croire cela. Et c'est ça aussi aujourd'hui. Il faut être assez fou pour croire que Jésus est à la croix. Il est pour Dieu. On a choisi les ménages au Seigneur. Dieu a mis devant nous la mort. Il a mis la vie. C'est toi qui choisis. Il a mis la bénédiction, il a mis la malédiction. C'est toi qui choisis. Si tu as choisi la vie et la bénédiction, on a certifié d'autres. Car ça vient dire que moi, je n'ai pas fait ce choix. Donc ce n'est pas pour moi. Que ça cherche celui à qui ça partit. Et ça c'est toi qui est très puissant. Tu ne te casses pas la tête. Je n'ai pas fait ce choix. Donc ce n'est pas pour moi. Ça cherche ceux qui ont fait le choix. Parce que chaque choix va vers celui qui a fait le choix. Mais tu nous donnes un conseil. Et tu choisis la mort. Et c'est le point que je voudrais attirer notre attention. C'est que Dieu nous a donné le choix. Mais Dieu s'est positionné pour nous te conseiller. Dieu peut te conseiller dans les choix que tu as faits. Dieu peut être avec toi pour que tu fasses les meilleurs choix. D'ailleurs qu'est-ce qu'il dit dans le 132 verset 8. Il dit qu'il va nous instruire. Ça veut dire que Dieu va nous enseigner comment est-ce que nous pouvons gérer le choix que nous avons. Parce qu'ayant le choix que Dieu nous a donné, ça peut devenir un danger. Alors Dieu le sait. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit qu'il va nous instruire. Il va nous montrer la voie que nous devons faire comment ? Suivre. Et il va comment faire ? Nous conseiller. Il aura son regard. Suivre. Ça c'est pour toi. Tiens quelqu'un c'est pour toi. C'est pour toi. Il a mis des choix dans la vie. Nous tous on est là on se dit je ne sais pas, je ne sais pas. C'est normal que tu ne le saches pas. Mais la bonne nouvelle pour toi c'est qu'il y a un Dieu qui sait. Il ne te demande qu'à te laisser savoir. C'est tout ce qu'il te demande. J'ai une fille spirituelle en France qui travaillait chez GMC. Alors c'était beaucoup de pression. Beaucoup de débit. Et elle avait un travail qu'elle n'arrivait pas à donner. Alors elle était totalement énervée. Elle vient à la côté et me dit M. Gisèle, depuis les semaines on m'a donné un travail. Je n'arrive pas. Elle n'avait pas pour sa position. Alors, elle m'a dit ça juste. Si tu ne sais pas, Jésus sait. Elle m'a demandé comment ? Si tu ne sais pas, Jésus sait. Elle m'a demandé une troisième fois passée. J'ai dit que si tu ne sais pas, Jésus sait. Jésus sait. Elle a démissionné pour mon cas. C'est une deuxième fois passée là. Je crois qu'elle doit regarder le lien. Je ne sais pas où. Elle est partie. Elle était même fâchée. C'était une jeune de 24 ans à peu près là. Très impatiente. Alors, elle arrive à son travail. Elle s'écharpeur devant sa feuille là. Elle n'arrivait pas. Elle se souvient que j'ai dit que si tu ne sais pas, Jésus sait. Alors, elle dit Jésus, alors dis-moi. Je ne sais pas. Bien aimé. En six heures. Elle a fini le travail. Elle avait passé des semaines. Des semaines. Des semaines. Alors, elle arrive à la maison comme quelqu'un qui a déjà, je ne sais pas moi, elle a gagné. Je ne sais pas quelle heure. Elle me cherchait partout. C'est ça que je sais. Parce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Elle dit, oui, quand tu m'as dit hier. Si je ne sais pas, Jésus sait. J'étais fâchée. Je me disais, mais c'est quel langage ? Si je ne sais pas. Au moins, si elle avait fait une prière pour moi, je ne sais pas moi. Elle a tardé une prière. Je me disais, vous savez, vous êtes toujours conné passé pour vous. Oui. Vraiment. Si tu avais au moins prié pour moi. Alors, j'étais fâchée. J'étais rentrée fâchée. J'ai dormi même fâchée. Et au bureau aujourd'hui, quand je me suis tenu devant mon écran, je me suis souvenu que tu as dit, si tu ne sais pas, je suis ça. Et là, je lui ai dit, Jésus, qu'est-ce que je fais ? Et tout de suite, j'ai fait comme une lumière. Bien aimé. Le Dieu qui a donné l'intelligence, la sagesse à Daniel, à Nania, Mishael, dans le terrain de Asaria, au terrain de Babylone, il n'a pas changé. Amen. Il a dit que parmi tous les jeunes de leur époque, ils étaient dix fois plus. Ils avaient étudié où ? Parce qu'ils savaient que Dieu savait et que Dieu savait. Amen. Mais nous devons développer la conscience et la présence de notre Dieu. Nous devons comprendre que ce Dieu qui nous a donné le choix, il s'est positionné pour nous conseiller. Il s'est positionné pour nous instruire. Il s'est positionné pour nous éclairer. Je veux dire que si tu ne comprends rien en finance, Dieu comprend. Amen. Alors je vais lui dire, Seigneur, donne-moi de comprendre ce que j'ai besoin de comprendre. Amen. Parce que ce que j'ai besoin, ce n'est pas ce que tu as besoin. Et la bonne nouvelle c'est que Dieu sait donner à chacun de nous selon son besoin. Bien calculer, bien mesurer, de sorte que ça les convient exactement à ce dont tu as besoin. Amen. Je vous parle pourquoi ? Parce que nous sommes à la fin d'une année. Et Dieu veut déjà que ses enfants commencent à réfléchir. Il veut déjà que tu commences à t'asseoir avec Dieu. Pour savoir, 2016, ça ressemblera à quoi ? Avec Dieu. Vous savez, c'est très facile de faire les budgets comme tout le monde dans le monde. Mais nous, nous avons un mandat. Alléluia. Nous avons reçu un mandat. C'est que le monde entier doit savoir que Jésus a tout accompli. Amen. Et ça doit être plus dans notre façon de travailler avec le Seigneur. Je dois savoir qu'il y a un travail que je dois faire avec Dieu. Et ayant ce travail à faire avec Dieu, Dieu a des conseils à me donner. Même pour maintenance, combien de fois, bien-aimé ? Moi, je faisais partie avant. Moi, je n'ai pas besoin de grand-chose. Toi, tu n'as pas besoin de grand-chose. Est-ce que tu sais si Dieu a besoin de grand-chose ? Tu es une amie bien-aimée. Elle a fait une alliance avec Dieu. Que chaque fois que l'homme de Dieu a besoin, elle va se tenir. C'est pour vous dire qu'il y a des gens. Tu peux faire ton alliance avec Dieu comme tu le sens. Amen. Parce que Dieu est là pour chacun de ses enfants. Et chacun doit notamment avoir une communion intime avec lui. Et ensemble, vous marchez ensemble sur les routes de la vie. Et c'est là qu'il va te soutenir aussi. Amen. Amen. Alors, cette femme-là, elle avait donc fait ce projet avec Dieu. Elle a déménagé. Elle avait demandé une maison à Dieu. Alors, elle a commencé à te lancer. Eh, tu n'avais pas demandé à Dieu si il y a quelque chose qui l'intéresse. Elle s'est arrêtée. Elle dit, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse ? Dieu n'attendait de ça. Et dis-nous au salon. Est-ce qu'il y a des personnes qui prient pour un salon depuis un an ? Depuis un an, Seigneur donne le salon. Seigneur donne le salon. Est-ce que vous croyez que si Dieu se fabrique les salons, c'est... Vous devez réaliser que quand Dieu veut bénir quelqu'un, il plante quelqu'un sur la terre. Amen. Et il faut que ce soit toi cette personne-là. Parce que si Dieu se sert de moi, mon Dieu. Amen. Elle ne peut pas tout plan pour lui. Il va te laisser en abondance avant de donner à l'autre. Amen. C'est sa façon de faire. Alléluia. Amen. Donc, elle a dit à Dieu, Seigneur, est-ce que quelque chose t'intéresse ? Oui. Quand elle lui avait demandé à un salon, qu'est-ce que vous pensez que tu avais fait pendant un an ? Il cherchait un enfant. Qu'il lui appartienne pour donner un salon qu'il n'avait pas trouvé. C'est bizarre, hein. On peut croire que quand nous sommes à l'église, Dieu a des facilités avec nous. Pas du tout. Chacun de nous a six ans son propre programme. Chacun a déjà préalisé son propre budget. Dieu n'a même pas de place, ni au début, ni à la fin. Oui, j'enlève la dîme. Oui, voici mes offrandes. Je, je, je et je. Pourtant, nous avons donné notre vie à Jésus. Demande à toi de poser. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus ? Oui. Oui. Il arrive là. Il essaie de trouver quelqu'un pour donner un salon ensemble. Il n'y a personne. Oh non, ce n'est plus possible, Seigneur. Même si tu m'aides à ton coeur. Donc, tu lui dis, Seigneur, tu ne comprends pas ici au Canada. Si tu n'es pas précis. Si tu ne planifie pas bien. Si tu as des problèmes, Seigneur, tu n'étais pas au Canada. Et là, ce n'est pas possible. Pourtant, est-ce que vous comprenez ce que je voulais vous faire ? Amen. Dieu a des fois des difficultés pour nous utiliser. Il a du mal à nous donner la direction qui est la sienne. Parce que chacun de nous a déjà sa direction. Et c'est Dieu qui nous a mal aidé. Nous, pourquoi déjà, est-ce que Dieu nous a l'aider? Alors, il n'y a pas de moi. Alors que, Dieu nous appartient. Dieu est le professeur, Dieu nous appartient. Mais, Dieu ne peut pas venir nous aider alors que nous nous lui appartions. nous sommes sa chose l'idée qu'elle est à sa chose qu'est-ce qui fait qu'elle dispose quand elle veut normalement c'est ça maintenant est-ce que c'est ce qui est parce que tout le monde veut voir l'église vraiment avancer, tout le monde veut qu'on soit des filles ici c'est bon mais qui alors Dieu va trouver puisque tout le monde est déjà très occupé qu'elle s'arrête ici, qu'elle fait ceci tout est déjà bien plagié on n'a même pas commencé avec Dieu on va lui présenter ça après pour qu'il nous aide Amen et c'est quelque chose comme ça que nous devons corriger Amen à la nuit, à la nuit, à la nuit s'achever c'est le moment de t'asseoir avec le Seigneur tu t'assoies avec lui tu t'assoies avec Dieu je sais que c'est les mots auxquels on n'est pas habitué et c'est normal parce qu'on ne nous a pas à présenter Dieu je suis en train d'expliquer quelque chose, je reviens là-dessus merci Saint Esprit j'étais en train de vous expliquer que la religion c'est tous les efforts qu'on fait pour essayer d'atteindre Dieu Alléluia tout le monde fait comme il peut on essaie de se débrouiller on faut qu'on l'atteigne alors que la foi chrétienne on parle d'Emmanuel Dieu avec nous c'est-à-dire Dieu est descendu pour venir vivre avec nous parmi nous Dieu parmi nous Dieu parmi nous la grosse différence c'est que Dieu est déjà là et nous devons développer cette conscience parce que la religion nous a tellement fait du mal on s'est habitué à essayer d'aller trouver Dieu je sais pas où alors qu'il était toujours là il était là triste parce que personne ne pense à lui là parce qu'on ne fait pas attention regardez ce que Jésus dit dans Jean 14 il dit que le Saint-Esprit va venir et c'est là en vous et avec vous et combien les gens ont conscience que le Saint-Esprit est en eux et avec eux il dit que c'est ton compagnon il y a même des crédits qui souffrent de solitude je me sens si seul comment peux-tu te sentir si seul avec l'Esprit qui a créat nous il peut même détailler seulement ton compagnon sur le Suisse Amen c'est ton compagnon, ton problème c'est l'ignorance sinon ton mine never c'est fini de tester ici il dit que si t'es testé l'ignorance je hais la ingorance c'est quelque chose que tu dois haït tu dois être dégasté moi j'ai interdit à mes enfants je vais dire qu'ils ne savent pas c'est des mauvais mots je sais je sais nous devons toujours aller chercher chez Dieu quand tu ne sais pas lui il sait et il est avec toi je ne vais pas toujours sur ces choses c'est avec le temps que le Seigneur a commencé à me montrer qui il est, comment il a organisé les choses en Christ pour que je puisse être capable d'expliquer à ses enfants comme je vous explique ce matin un jour, je cherchais mon bébé, mon bébé, mon bébé, je n'ai pas été bébé je n'ai jamais voyagé et la dame qui m'a aidait, elle avait gardé les couches je devais prendre un bus, je gardais le courrier c'était le défi là où j'avais gardé mais je m'affolais et je disais est-ce que je suis Dieu j'ai entendu une voix qui dit que tu n'es pas Dieu mais tu es Dieu je ne suis pas Dieu mais j'ai Dieu donc si j'ai Dieu alors je dis Seigneur c'est où je n'ai pas fait pour tout l'affolument que j'ai eu c'était illusible c'était seulement mon ignorance mais quand j'ai connu la vérité j'ai seulement dit, oh, j'ai vu la vérité nous a franchis et que nous nous attachons à la vérité ils devons aimer la vérité et la parole de Dieu est la vérité tu es devenu la parole de Dieu et la vérité ça veut dire que c'est possible de bien aimer que tu es une fille de bonheur une fille heureuse et bien accomplie parce que la vérité est là la parole de Dieu Amen c'est très important que le peuple de Dieu vienne à son Dieu c'est important que nous soyons des véritables chrétiens ne jouons pas à l'église, soyons l'église l'église c'est l'ensemble de tous ceux qui croient rassemblés dans les nations Amen est-ce que tu peux nous envoyer Jean-Bouce dans toi ? Jésus nous dit quelque chose c'est très important je suis en même temps de t'attirer ton attention pour que tu comprennes que c'est le moment de t'asseoir avec Dieu de faire un point avec lui comment est-ce que tu as amené ta vie jusqu'ici avec le Seigneur ? qu'est-ce qui se passe avec toi ? est-ce que vous savez une chose quand je suis venu dans la foi ? tu ne voulais pas que ma belle frère et soeur ? pourquoi ? parce que je travaillais avec ton pasteur et j'observais moi d'abord je venais d'Europe j'avais passé 5 ans et je revenais chez moi et puis je rencontrais à nouveau ma société donc j'avais un regard et pas un retrait et moi quand je venais là-bas moi je connaissais rien de Dieu moi ça ne m'intéressait même pas et donc le pasteur était mon voisin donc je l'observais j'observais les gens qui venaient et j'avais constaté que il y avait quelque chose qui n'était pas normal et j'associe ça un peu pour l'âge donc je ne voulais même pas qu'on m'appelle soeur ou frère non je trouvais que tous ces mots-là ont abusé de quelque chose ces mots-là n'ont pas été les chrétiens à véritablement éclore ce qui est en eux la vie de Dieu parce que la foi chrétienne c'est la vie de Dieu dans un homme et cette vie-là ne demande qu'à se manifester c'est pour ça que nous prions je vous ai dit l'autre fois que chaque chose doit être à sa place et nous prions pas pour devenir quelque chose nous sommes déjà si tout est déjà accompli mais à partir de ce que nous sommes nous voulons voir les choses se manifester nous prions pour la manifestation de ce qui est déjà est-ce que tu comprends ? parce que les gens croient qu'ils vont prier Dieu donne-moi, il t'a tout donné tu as déjà tout tu as tout reçu pleinement la vérité nous avons tout pleinement en Jésus nous avons tout pleinement en Jésus c'est la vérité c'est la vérité mais dans quel est le problème ? tu dois le manifester et c'est là que tu dois aussi aller dans la vie de jeune parce que le jeune ne change pas Dieu c'est toi que le jeune change avec le jeune tu apprends à dire la chair pour que l'esprit prenne la place tu te comprends ? donc tu te travailles toi-même la prière te travaille le jeune te travaille pour que tu deviennes quoi ? un instrument que tu vas utiliser pour sauver ta génération à ce moment-là quels que soient les hommes de toute l'âme de toute nuit, paix et forte tu amènes la puissance qui fait la différence parce que c'est la puissance qui fait la différence Amen si l'église quand il fait de la puissance le monde sera sauvé en un instant le diable le sait c'est pour ça qu'il obtisse ça au maximum il fait tout pour que tu t'occupes de tout sauf de ta relation avec Dieu et toi tu dois tout faire pour t'occuper plus de ta relation avec Dieu que d'autres choses Amen parce que tu comprends on va revenir alors là, regardez ces deux je l'ai déjà en douze non c'est Jean 16 m'excuse c'est Jean 16 dans toi alors voilà ce que je suis dit est-ce qu'on peut lire ça ensemble ? alors sinon on va tous lire alors est-ce qu'on va se lever je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vécu le monde j'ai vécu le monde j'ai vécu le monde merci à ceux-là tu avais dit c'est une question c'est que tout ce qui t'a fait de dormir dans le monde Jésus a déjà vécu je veux dire que tu retiennes cette parole que Jésus a vécu le monde et je veux dire que tu la retiennes comment ? quand tu es devant une situation difficile souviens-toi que Jésus a déjà vécu Amen apporte cette situation avec cette pensée-là apporte-la avec cette idée-là apporte-la avec cette mentalité c'est la mentalité que tu dois entretenir dans toute chose tu te souviens que Jésus a déjà vécu donc il y avait une raison que toi tu sois vraiment échoué non, tu vas vaincre aussi Amen parce que Jésus a vécu cela peut-être ça peut être une défi parce que tu ne méprises pas tout mais de moments alors tu vas tout méduiser et tu auras le contrôle Amen 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 et si tu auras le contrôle Amen de moments alors tu vas avoir le contrôle alors prends courage dis à ton voisin quand il a maintenu nous avons courage prends courage à ton avis 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 Amen prends courage avec un bon point de courage et je voulais nous amener dans des turnovers 30 avant de le verser 20 s'il vous plaît je suis déjà en train de l'amener à la conclusion est-ce que je n'ai pas parlé à quelqu'un ce matin de ce qu'on a fait est-ce que tu as compris ce matin que tu es toi vous savez une route à faire ensemble Amen Oh hallelujah quand tu arrives même à l'église à ton voisin voisin pardon laisse-moi nous concentrer j'ai une route à faire avec toi Amen 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 j'ai une route à faire avec toi il faut que tu sois concentré Amen ne permet pas à l'église qu'il y ait quelqu'un de te distraire Amen parce que dans l'église il n'y a pas que tout le monde appartient à dire comme nous sommes ici chacun de nous sait où il est ici la route à l'église c'est que l'esprit est là un témoignage à notre esprit que nous sommes à mort que Dieu l'esprit est là un témoignage donc chacun sait donc là n'est pas le problème parce que c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça nous on ne peut pas vouloir ce que Dieu ne veut pas Amen mais nous nous suivons ce que Dieu nous demande de faire à savoir d'embourager je sais qu'ils savent eux-mêmes qu'ils sont enfants de Dieu ceux-là doivent écouter la voix de Dieu et lui au pays Amen Amen alors toi quand tu donnes dans l'église tu ne dois pas entendre de suivre tout le monde tu dois suivre l'esprit de Dieu Amen c'est pour ça qu'on a dit servir Dieu en esprit ça veut dire que tu dois apprendre que l'esprit est en toi donc ça se passe à l'intérieur de toi Amen tu ne dois pas être une personne tellement distraite que tu n'entends plus la voix de l'esprit ce n'est pas bon tu dois apprendre à faire silence tu penses qu'il y a l'église il y a des moments où on dit silence tout le monde parce que l'église commence à être trop bruyante elle doit être plus silencieuse pour entendre la voix de l'esprit qui est une voix très douce Amen quand tu te parles il ne fait pas du bruit il parle doucement il s'apprend que dès qu'il est aussi attentif il faut entendre tranquillement parce que c'est un Dieu de paix quand il vient dans ta vie il amène la paix avant de parler il met d'abord quoi ? la paix il y a eu une amie une amie servante de l'église qui était très malade elle avait l'opposition je ne savais pas c'était quoi je lui ai répété toute la nuit de la beauté il lui ai dit Seigneur tu as dit tu as dit tu as dit tu as dit je refusais qu'on le paie on devait le paier et je lui ai dit tu as dit tu as dit et finalement Dieu m'a parlé j'ai d'abord senti une paix dans mon coeur un câble il m'a dit si je veux l'opérer est-ce que tu as confiance en moi ? alors j'ai dit oui pourvu que tu le paies toi-même viens m'écouter très bien abonne-en-jeu le docteur a dit à cette dame ce n'est pas moi qui vous ai opéré une main a conduit ma main quand elle a donné le témoignage elle a donné les médecins étaient là il a refusé qu'elle paie parce qu'il a dit je n'ai jamais vu ça tu es rien tu es rien et nous devons faire attention qu'est-ce que Dieu dit vous voyez lis-nous le verset non s'il te plaît on peut revenir reviens à 19 s'il te plaît comme ça on va relier les deux pour bien comprendre que les deux se lient choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité ensuite pour aimer l'éternel pour aimer l'éternel pas pour rien Dieu ne te dit pas de choisir la vie juste parce que tu as été baladé tu vas faire comme Jonas tu vas prendre la route des Tarsis je n'ai pas pour Tarsis parce que même le bateau va te laisser en général tu reviendras comme un livre dans le banc du poisson pour faire quoi ? pour le lever l'éternel ton Dieu dis à quelqu'un Dieu est un Dieu d'amour Dieu est un Dieu d'amour et il veut que tu manifestes l'amour et il veut que tu manifestes l'amour l'amour est de Dieu il y a des gens qui vont parler de merde oh non je risque de souffrir ah l'amour est de Dieu tu dis à quoi tu es de Dieu l'amour l'amour n'est pas fait pour faire souffrir comme tu sais ça va te faire du bien parce que tout le monde offre son égile de l'amour c'est quand on aime qu'on n'est pas alors Dieu ne veut pas aimer qu'on t'aime non l'amour prend plaisir à donner bien que tel amour prend plaisir à donner l'amour il a dit que le plaisir de l'amour c'est de donner l'amour n'attend pas si tu attends c'est qu'il y a c'est autre chose pour l'instant la cherche encore à libérer l'amour parce que l'amour est déjà en nous Amen pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui pour obéir à sa voix s'attacher à lui pour aimer l'éternel ton Dieu pour obéir à sa voix pour t'attacher à lui bien aimer il faut bien que le vol soit attaché à tout sauf à Dieu tu vois voir les gens quand ils vont au travail parce qu'il n'y a pas moyen de traiter ils se bondent ils courent oh je l'attends oh je suis là en retard je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit oh je l'attends l'église sera en retard donc là on vient tranquillement en retard c'est le cas on a une raison des ajustements ce n'est pas pour nous condamnés ce n'est pas pour nous condamnés nous devons nous ajuster pour comprendre que si nous ne sommes pas solides avec Dieu nous ne vivons pas nulle part avec lui ce n'est pas un show l'église ce n'est pas un lieu c'est le balan là oh j'aime à l'église c'est en uniforme ce n'est pas un lieu je suis là à l'école bivite mes étudiants à l'école bivite ils blagaient tu l'as dit vous blaguez ? ils m'ont regardé comme ça comme si le soleil du sous-natur il dit bien sûr je viens d'Afrique de la pousse je viens d'Afrique de la pousse là-bas d'ailleurs pour vous raconter l'histoire vous allez tourner j'habitais dans un jute alors moi le matin alors j'ai déménagé tout pour la prière alors le monsieur me dit mais je sais vraiment je lui dis écoute tu sais que quand tes clients ils disent dis-le qu'il tazan est dans la maison elle parle fort elle marche fort comme ça ils sont abusés il y a tazan ici il y a tazan 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 elle prie fort elle marche fort elle parle fort parce qu'elle vient de la pousse là-bas en forêt alors il faut parler fort pour se faire entendre Alléluia c'est un truc très important Amen que nous soyons celui avec Dieu moi ce qui m'a le plus marqué c'est que Dieu est un Dieu très celui et il veut un peuple celui avec lui qui le prend au celui et si nous prenons Dieu au celui bien-aimé nous n'allons jamais le regretter Jamais jamais nous allons toujours avoir un avantage parce que nous avons choisi faire le choix de Dieu et alors on ne peut pas faire ce choix de Dieu par hasard ça va te demander de t'investir tu vas devoir payer un prix c'est-à-dire qu'il y a un prix à payer ça ne va pas tomber tout seul tu vas devoir faire des choix ils vont te coûter des fois les moqueries mais c'est de passer par là que tu vas y arriver Amen parce que toi tu sais où tu vas et ils ne le savent pas mais toi tu sais et tu dois t'accrocher à ce que tu as appris de lui il demande qu'on s'attache à lui alors tu m'allais dire Seigneur montre-moi ce qui m'est loin de toi détache-moi de tout ce qui m'est loin de toi enlève tout ce qui te résiste à moi c'est tes prières à toi parce que c'est dans la prière qu'on négocie le changement avec Dieu pour qu'on le manifeste Alléluia c'est pour ça que l'église doit être une église qui prie parce que l'église qu'on rencontre avec la prière Dieu agit dans nos vies quand tu vas rencontrer tu es dans la prière quelque chose qui passe toujours dans ta vie la prière ne doit pas être quelque chose qu'il fait après tout tu commences par la prière Alléluia et nous devons nous encourager à prier ce n'est pas seulement les affaires des pasteurs les anciens, les diables non, c'est la peur de chacun qui est en forme de Dieu parce que nous sommes appelés tous à rester au même diable qui veut, n'est-ce pas, déduire les vies et il ne fait pas que les gens ça déduit qui déduit les riches et les pauvres il déduit tout le monde pareil on demande de vous pour empêcher ces oeuvres et l'être des trous au nom de Jésus Amen ce n'est qu'avec Dieu que nous allons aller Alléluia et tu peux aimer ton Dieu pour obéir à sa voix pour t'attacher à lui et ensuite c'est quoi ? que cela dépend ta vie que cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Eternel a joué de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob Amen il y a une promesse de Dieu pour ta vie et tu ne peux pas arriver là avec toutes les résistances si tu ne te décides pas à t'attacher à Dieu tout ce qui peut t'embrouiller avec Dieu tu dois mettre tout ça de côté pour avancer avec le Seigneur puis il y avait un temps quand j'ai donné ma vie au Seigneur à l'heure de l'Eternel c'est là que tous mes amis pensaient à moi pour venir me visiter j'ai réfléchi et je dis c'est pas possible pourquoi Dieu ne jamais me visiter les autres jours ? j'ai dit tant mieux ça tombe bien tu vas en profiter pour amener tous mes amis à l'Eglise alors dès que tu venais me voir je dis ça tombe bien on va aller ensemble de toute façon je ne me visitais plus j'ai dit que ça venait à l'Eglise à l'heure de demander à ma famille mais ils savent que la cousine de l'Eglise c'est ma maison parce que le dimanche personne va ailleurs tout le monde va dans la même Eglise que moi il y a pas de moi je suis à gauche à droite tu es chez moi nous tous c'est la même et je n'ai rien fait savoir ça d'avance pour que ça ne les supprime pas comme ça ils peuvent décider ah merde faites-le connaître à votre famille que vous avez déjà fait le choix de Jésus et que ce choix-là vous impose certaines règles et vous êtes obligé de les appliquer parce que vous voulez atteindre l'objectif parce que si tu ne fais pas ce qui est requis c'est que tu te demandes et te désires tu ne vas pas l'avoir il y a quelque chose qui est requis de toi il y a quelque chose que tu exiges de toi c'est au travers de ce que tu vas le faire que tu vas atteindre l'objectif de Dieu quand tu nous demandes de donner des offrandes ce n'est pas pour le pasteur non, c'est pour nous-mêmes parce que c'est là qu'il nous multiplie tu ne peux pas multiplier 0 on va lui prendre quelque chose les mathématiques nous ont appris que 0 fois n'importe quoi c'est 0 ça prend au moins 1 quand tu dois t'assurer que tu donnes au moins 1 à Dieu alors avec ça il va travailler pour ta vie ou pour nous voir pour nous supplier alléluia et quand tu seras pro de lui il va développer ta il ne peut pas avoir la passion parce que Dieu est toujours dans la marinade lui il n'est pas dans le bidon non toutes les fois on sait les gens ce soir parce qu'ils sont dans un temps pam 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 elles me font aussi que la prière pam pam non avec Dieu la Samarie il y a quelqu'un avec Dieu Samarie avec Dieu Samarie les gens vont s'assoir alléluia alléluia alors c'est quand tu pries que tu vas développer ça en toi parce qu'il y a un travail qu'il doit faire Amen il sait d'où tu viens il sait que là où tu es venu personne ne doit enseigner Dieu il le sait il a le programme en main mais ce qu'il veut maintenant c'est que toi et nous soyez d'accord avec sa parole parce que la parole de Dieu nous donne d'être d'accord avec Dieu parce que quand tu as un problème tu trouves la parole de Dieu tu savais que Dieu est toi vous êtes déjà d'accord alors tu te tiens sur cet accord là c'est là que tu vas en prière quand tu vas donc en prière maintenant tu travailles avec cette parole là elle va donc te donner la force parce qu'elle est pauvre c'est qu'il va faire quoi transpercer les énergies est-ce que vous comprenez quelque chose et c'est comme ça ça fonctionne avec le Seigneur et nous nous devons nous habituer à la façon dont Dieu fonctionne sa parole n'est pas là pour nous priver de choix non elle est là pour nous instruire comment avoir la meilleure qualité de vie Amen elle est là pour nous instruire comment avoir une vie de satisfaction on appelle ça une vie de complétude une vie qui ne connait aucune faiblesse Jésus n'a rien vécu sur la terre Amen il a même marché sur les eaux il a dit qu'on nous ferait plus grand que lui et puis un temps dans ma vie parce que je voulais seulement ressusciter les morts il y avait 6 ans à peu près bien aimé j'arrive ma mère me dit qu'elle est maladie maman moi je suis plus au niveau des maladies là les petits là qui sont là moi je voulais aller ressusciter les morts et puis j'ai dit aux enfants alors les enfants sont allés bien aimer je vous assure c'était incroyable elle avait 2 autres petits amis ils ont seulement allé prendre l'eau d'onction ils ont prié pour ma mère ma mère était debout Amen je vous dis que quand nous associons nos enfants nous faisons bien Amen avec les enfants à l'école du dimanche on va leur enseigner Dieu pour que quand l'ennemi va amener ses semences la semente de Dieu est déjà là Amen il faut battre l'ennemi lui il s'occure avec Dieu les gens en retard le couverture mais nous aussi nous devons nous armer Amen pour ne pas baisser les bras parce que quand nous sommes debout c'est alors que Dieu nous donne des victoires Amen peu importe le temps parce qu'il y a des choses que Dieu permet parce qu'il va activer notre attention il y a des choses que Dieu permet parce qu'il veut étendre nos limites il y a des choses parce qu'à un moment on dit que l'église qui a vécu à Jérusalem ils étaient tranquilles ils vendaient leurs choses ils se partageaient ils étaient là moi je ne serais même pas pour les sauver s'il s'était laissé dans cette petite maison est-ce que vous voyez ça ? il s'était tranquille il vendait des postes de sa côte tout le monde a ce qu'il lui faut personne n'a en trop parfait mais et l'Afrique Dieu a envoyé la persécution Amen Dieu a envoyé la persécution ils se sont dispersés malgré eux donc il y a des choses que tu amènes dans ta vie parce qu'il voit que tu t'endors qu'il voit que tu n'es pas éveillé il veut t'éveiller pour que tu puisses effectivement bénir ta génération est-ce que tu comprends ? donc tout ce qui vient dans ta vie ne prend pas seulement oh le diable non dis-toi qu'est-ce que Dieu veut que je dis à Jérusalem fais attention Dieu veut m'attiver c'est très important que nous ayons la mentalité que tout est accompli puisque tout est accompli je n'ai plus rien à craindre ma vie est déjà en large mais j'ai un travail dans ce travail qu'est-ce que tu veux me dévéler ? qu'est-ce que je ne vois pas ? et qu'il faut que je voie ? parce qu'il a besoin de moi est-ce que vous savez c'est toujours dans la crise que naît la lumière ? du champ des idées naît la lumière dans toutes les sociétés ça veut dire qu'il y a des conflits si on gère bien le conflit alors il y a une progression il y a un développement alléluia et puis comment Dieu va prouver qu'il est pu ça ? si toi tu n'as jamais aucun problème on n'a même pas le témoignage est-ce que je parle à quelqu'un ça ? c'est important mais nous pour vers 16 vers 3 ce verset 6 ce que je voulais que tu partes avec dans ton coeur recommande à l'éternel tes oeuvres et tes projets réussis Amen tous sont à la fin je voudrais vraiment que tu prennes conscience que le moment est venu de t'asseoir avec Dieu pour lui recommander il commence à regarder ton ami qu'est-ce qui a été bien ? qu'est-ce qui a été moins bien ? tu peux écrire ça sur lui faire le papier et travailler avec le Saint-Esprit Amen c'est très important que tu prennes des moments de silence comme ça où tu lèves avec Dieu il ne faut pas toujours chercher à qu'il y ait du bruit c'est aussi important d'avoir des moments où tu es seul avec Dieu avec ton cahier avec ton stylo Seigneur montre-moi l'avenir et tu dis toujours à Jérémie qu'est-ce que tu vois ? tu es le Dieu qui montre les visions tu peux lui demander une vision de ton année qui vient ? Seigneur montre-moi 2016 comment tu vois 2016 pour moi et ma famille ? Alléluia il va te montrer parce que tu aurais demandé Alléluia mais tu viens quand tu as un choix et Dieu ne t'a pas laissé ça te débrouiller avec tous les choix qu'il y a il est là pour te conseiller il est là pour te sourire il est là pour avoir son regard sur toi quand ça va marcher il faut que le regarde Dieu sur moi c'est comme que c'est le vieux c'est le vieux